Le Festival d'Angoulême, c'est le grand rendez-vous de la rentrée pour le cinéma. Une onzième édition, présidée par Karine Viard, qui vous révélera dans un instant pourquoi elle doit tout à Spencer Tracy. Angoulême, ce sont dix films en compétition et dix autres en avant-première, rencontrent avec l'équipe du film d'ouverture, Lola et ses frères. Avec Jean-Paul Rouve, Ludivine Sagné et José Garcia pour Lola et ses frères qui a été présenté en ouverture, il y avait quand même, on va revoir les images, 2500 personnes qui ont vu ça. Jean-Paul, comme en plus le film a été tourné à Angoulême, j'imagine l'émotion que ça a été de montrer pour la première fois ici ce film. Oui, c'est une émotion de présenter son film pour la première fois et en plus devant autant de monde, c'est le record du festival, puisque le festival existe, c'est fou. Et on se rend compte que tout fonctionne et c'est un soulagement scène après scène de faire « Ah, ça marche, ça marche ! » Qui est Lola et qui sont ses frères ? Lola, c'est une jeune femme qui est un peu étouffée, qui a du mal à trouver sa place, qui n'est pas encore complètement épanouie quand on la voit au début du film. Quand on lui demande ses défauts, elle dit que ses défauts, c'est qu'elle a deux frères. Ce sont ses frères aînés, mais elle les materne depuis la mort de leurs parents et ça l'apaise un peu, ça l'empêche de se réaliser elle-même. Donc elle les materne énormément. Alors moi, je suis le frère le plus rugueux, je suis démolisseur en bâtiment. Donc vraiment, je trouve que c'est un joli métier, en tout cas pour ce genre de personnage. Il n'y a pas beaucoup dans le cinéma français ? Oui, c'est vrai. Si, des démolisseurs, il y en a, mais ils ne sont pas forcément dans le cinéma. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui a l'air comme ça, très fort, une espèce de chaîne et justement qui n'est pas facilement débouglonnable et qui, d'ailleurs c'est très joli parce que dans le film, il démolit toute une partie de l'immeuble et il y a un moment, il y a une fissure et en fait cette fissure, c'est parce que c'est à lui que ça arrive. Et à partir de là, de sa fissure personnelle, et à partir de là, il tient, il tient, il tient jusqu'au bout et c'est un personnage magnifique, magnifique. Et l'autre frère, lui, est opticien. C'est le frère aîné qui est opticien et qui a été marié deux fois, qui se marie pour la troisième fois, qui n'a pas d'enfant. Il est marié, qu'il soit marié, en fait, il vit un peu comme un adolescent et comme un jeune homme, c'est un jeune homme marié. Et il vit dans un monde qui n'existe pas, où tout est bien rangé, comme son magasin et comme ses lunettes. Donc ils sont tous les trois très différents. Bon, maintenant que c'est réglé tout ça, moi aussi j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Non, non, tu t'emballes. Je ne veux pas beaucoup cette phrase, moi. C'est ça votre réaction ? Mais vous êtes grave, hein ? Je vous dis que je suis amoureuse. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu dans une cuisine, mais au-dessus d'une tombe, José. Et les choses sont dites dans cette famille, au-dessus de cette tombe, la tombe des parents. Et oui, parce qu'on sent qu'ils ont perdu leurs parents assez tôt et que le seul endroit où ils peuvent se retrouver, parce que c'est un peu des... Quand on devient orphelin, quand les deux parents sont partis, c'est un moment très fort dans la vie d'un être humain, en fait. On peut les perdre très tôt et du coup, le seul endroit où on peut peut-être se retrouver, l'espèce de réunion de famille qui est une espèce de rituel comme ça, c'est le seul endroit où ils peuvent se parler réellement. Ils s'engueulent, ils rient, il se passe des choses sur cette... Même quand Lola a une mauvaise nouvelle à leur annoncer, elle ne peut pas leur dire en face, elle est obligée de s'adresser à ses parents parce que c'est trop dur de faire face à ses frères à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça fonctionne très bien, en fait, ces scènes... Et il paraît que quand vous écrivez, vous faites tous les personnages, vous jouez tous les personnages, un peu comme Sergio Leone. Ah bon ? Je faisais ça sur les tournages. C'est vrai ? Ah, c'est marrant. Tous les personnages. À Cheva. Et non, sur les tournages, non, je les laisse faire, surtout pas. Mais oui, quand on écrit, oui, c'est ce qu'on fait avec David. On trouve une scène, puis je me lève et puis je joue tous les personnages. J'ai joué tous les personnages. Mais ça, c'est une habitude qui me vient des sketchs avec les Robins où on jouait pour trouver. Et souvent, quand on joue la scène, on trouve les dialogues justes. Ça aide. C'est une comédie parce qu'on rit beaucoup. Et en même temps, c'est mélodramatique à certains moments. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Jean-Paul mélange ça, comment on mélange tout ça et comment ça donne justement quelque chose de très authentique, de très réaliste. parce que les rapports familiaux ne sont pas monolithiques. Donc, je pense que c'est ça qui touche autant le public. Et puis, qui va découvrir José dans un rôle sombre, très intériorisé ? Oui, mais ça aurait été qu'un rôle sombre. En fait, ça m'aurait attristé. Ce qui est bien, justement, c'est là où on cueille les gens. C'est qu'avec le rire, comme dans la vie, c'est que dès qu'il y a un moment difficile qui arrive, tout de suite derrière, on décroche. Et moi, j'adore ça dans les films. Je trouve que c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps dans une espèce de veine foncée, rentrée comme ça. Il y a des personnages qui sont incroyables, mais dans cette veine-là, mais il y a quand même toujours une partie d'espoir. Et moi, je trouve que c'est ça, d'après moi, qui doit émouvoir encore plus ou laisser une trace encore plus profonde aux gens. C'est que deux secondes avant, ils se sont marrés et ils ont vu qu'après, on était encore de nouveau triste. La magie de ce film, en tout cas, merci à tous les trois. Et dans un instant, les news d'Angoulême. Pour moi, la vie m'a commencé. Johnny Hallyday et le cinéma. 50 photos pour retracer la carrière d'un acteur passé entre les mains de Godard, Lelouch ou Johnny Tau. Cinéma d'auteur, cinéma populaire, images d'un acteur studieux, comme le dit son ami Tony Frank, auteur de toutes ces images. Johnny était plutôt fan de James Dean, de Normand Brando, d'il y a 15 ans, c'est-à-dire tout ce qui était l'acteur studio. Donc c'est pour ça que j'ai appelé l'expo en même temps acteur studio, parce qu'il travaillait beaucoup avant un tournage, parce qu'il ne voulait pas avoir l'air de ne pas connaître son boulot. Les films en compétition du jour, L'amour flou de Romane Boringet et Philippe Rebaud, l'histoire vraie de leur séparation. Une comédie entre documentaire et fiction, un objet cinématographique sur l'art de se séparer et de continuer à vivre ensemble. Et puis Charlotte a du fun, deuxième film de la comédienne québécoise Sophie Lorrain qui aborde les peines de cœur. Et pour juger ces films, un jury présidé par l'actrice Karine Viard. La présidente de ce 11e festival d'Angoulême est Karine Viard. Bonjour Karine Viard. Vous êtes déjà venue à deux reprises pour présenter des films, notamment en 2017 pour Jalous. Comment on est présidente d'un festival comme celui-là qui fait démarrer la rentrée du cinéma français ? Alors je vous renvoie la question, je n'en ai aucune idée. Je vais apprendre à être présidente en le faisant. J'ai déjà proposé qu'on fasse régulièrement des petits points sur les films qu'on a vus dans ma chambre autour d'une bonne bouteille de vin. Je pense qu'on va faire ça de façon décontractée, sympathique. Je suppose qu'il y aura deux, trois films autour desquels on va se battre. Et puis voilà, c'est comme d'habitude. Alors en même temps que d'être présidente, vous venez défendre les films, et notamment Les Chatouilles d'Andréa Bescon, où vous jouez le rôle de la mère d'une jeune fille qui est abusée par un pédophile. Et c'est une femme qui ne veut pas voir, ne veut pas entendre, en tout cas n'a pas la capacité ou la volonté de défendre sa fille. C'est un rôle assez compliqué, assez difficile. Oui, alors moi je ne crois pas, parce qu'on me dit souvent, c'est une mère qui n'a pas voulu voir. Je ne crois pas, je crois qu'elle n'a pas vu. Les parents n'ont pas vu. S'ils avaient vu, ils auraient réagi en conséquence. Mais elle n'a pas vu. C'est juste que c'est une femme qui est absolument dénuée d'empathie envers sa fille. C'est-à-dire que sa fille lui avoue sa grande souffrance. Et d'abord, elle doute de sa parole. Et ensuite, elle est très soumise au Candiraton, ce qui est quand même atroce. Et donc c'est un personnage assez féroce, ouais. Difficile, âpre, sans empathie, sans amour, sans amour maternel, sans... C'est un personnage qui est assez terrifiant. C'est un film assez dur et assez important. C'est un film très fort. C'est l'histoire de la réalisatrice qui a quand même fait un acte de résilience incroyable tout au long de sa vie et en réalisant ce film avec son mari. C'est un film nécessaire, je crois. C'est une question générale sur l'envie de faire du cinéma. Je crois que c'est en regardant, non pas des actrices, mais des acteurs. Et en particulier un acteur, qui s'appelle Spencer Tracy, que vous avez eu envie de faire du cinéma. Oui, parce que, en fait, je regardais des films que à la télé, je n'allais jamais au cinéma puisque j'étais élevée par mes grands-parents. Et donc on regardait les films de KPDP et un jour je vois un film avec Spencer Tracy, donc comment, un doublé en français bien sûr. Et ce type me plaît, mais infiniment. Et j'ai commencé donc à découvrir Catherine Hepburn via Spencer Tracy et tout ça. Et à chaque fois, je trouvais... D'abord, j'adorais Catherine Hepburn parce que je trouvais qu'elle avait une espèce de panache, une drôlerie comme ça que j'adorais. Et lui, surtout, il pouvait faire le curé, le voyou, le bon père de famille, un bandit... Enfin, je veux dire, il pouvait tout jouer. Donc je me suis dit, mais c'est génial de ce que fait lui. Les filles, non, parce qu'elles sont toujours belles, toujours dans des belles robes. Mais lui, il passe d'un truc à un autre. C'est ça que je veux faire. Merci beaucoup, Karine. Merci, merci. Demain, le festival se poursuit avec notamment une féroce fiction politique avec Alexandra Lamy.